Bonjour les amis, ravie de vous retrouver dans une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo. Voici avec la leçon qui est très utilisée dans la langue française et qui est une leçon de base pour la formulation des textes et la liaison entre les phrases. C'est la leçon des connecteurs logiques. Alors, premièrement, à quoi servent les connecteurs logiques ? Donc, d'après leur nom, on se déduit que les connecteurs logiques, ce sont des outils qui aident à connecter ou établir une certaine relation entre deux idées pour avoir un certain sens et une liaison logique. Donc, on peut dire qu'ils servent à d'abord lier par le sens les différents éléments d'une phrase ou d'un texte. Et ensuite, ils peuvent aussi servir à introduire des idées, articuler les différentes idées d'un texte et lui donner une certaine cohérence. Donc, le but de ces outils peut se résumer en deux choses. La première, c'est rendre un texte plus fluide, c'est-à-dire rendre sa lecture plus naturelle. Et la deuxième des choses, c'est clarifier une certaine argumentation. Vu qu'il existe plusieurs types de connecteurs logiques, on a pensé à les catégoriser en certaines catégories selon leur but ou bien selon ce qu'ils veulent exprimer. Par exemple, il y en a qui veulent exprimer la cause, il y en a qui veulent exprimer la conséquence et d'autres. Donc, on a essayé de les catégoriser selon leur but. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Comme on a dit, les connecteurs logiques, ce sont des éléments du discours qui expriment soit l'addition, l'alternative, le but, la comparaison, la condition, la conclusion, la cause, la conséquence, l'opposition, l'exemple ou l'énumération. Donc, on va voir par la suite chaque catégorie, toutes celles. Les types des connecteurs logiques diffèrent. Donc, chaque catégorie peut contenir des adverbes, des conjonctions de coordination, des conjonctions de subordination ou autres. Passons maintenant à la première catégorie qui est l'addition. Les connecteurs logiques qui expriment l'addition sont Pour le cas des adverbes, ensuite, voir, quanta, ailleurs, encore, aussi, également, puis. Pour les locutions, mais encore, ou noutre, de sur quoi, non seulement, de plus, de même. Pour les conjonctions de coordination, on évoque et. Pour les conjonctions de subordination, on évoque de même que, sans compter que, ainsi que. Pour l'addition, on peut donner l'exemple, le connecteur logique et, qui est la conjonction de coordination. Il mange une pomme et une orange. On peut aussi donner un autre exemple. Non seulement, elle étudie sa leçon, mais, en plus, elle écoute de la musique. Donc, ici, on a en plus. Bien, on peut utiliser aussi de plus. Passons maintenant à la deuxième catégorie qui est l'alternative. Pour les adverbes, on évoque ton ton, seulement. Pour les conjonctions de coordination, on évoque ou, ou, ou. Pour les conjonctions de subordination, soit, 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 ou. Pour les pronoms, l'un ou l'autre. En donnant l'exemple, vous pouvez prendre le train ou bien le bus. Passons maintenant à la troisième catégorie. Les connecteurs logiques, qui expriment le bus. On n'a ici que deux types. La conjonction de subordination, on évoque pour que, de crainte que, afin que, de peur que, en vue de. Ou bien tout simplement pour. Préposition, dans le but de, afin de, en vue de, ou pour. En donnant l'exemple suivant. Je n'ai pas encore 18 ans pour avoir ma carte d'identité. Passons maintenant à la troisième catégorie, qui est la comparaison. Pour les adverbes, on évoque plus, moins, également, comme. Pour les locutions, on évoque de même, semblable à, parait à, à la façon de, à l'image de, conformément à. Pour les conjonctions de coordination, on évoque de même que, de la même manière que. Et pour le pronom, on évoque tel. Pour la comparaison, on donne l'exemple. Par exemple, pour le cas des pronoms, tel père, tel fils. Passons maintenant au connecteur logique, qui exprime la condition. Pour les adverbes, on va évoquer probablement, apparemment. Pour les locutions, sans doute. Pour les conjonctions de subordination, on évoque si, au cas où, en admettant que. A condition que, pourvu que, à moi que, pour que, pour que, que, à supposer que, en supposant que, dans l'hypothèse ou. Juste une remarque pour ces conjonctions de subordination, c'est qu'on utilise l'objectif, le subjonctif, pardon, après l'utilisation, par exemple, à condition que, pourvu que, pour les cas de, des conjonctions de subordination. On évoque aussi la conjonction si, et on peut utiliser aussi la préposition en cas de. Pour ce cas-là, on peut donner l'exemple suivant. J'achète cette maison, à moi que, mon mari ne l'aime pas. Passons maintenant au connecteur logique, qui exprime la conclusion. Pour les adverbes, on va évoquer ainsi, bref, finalement. Pour les conclures, pour l'élocution, pardon, on va évoquer ensemble, pour conclure, en résumé, en un mot, en définitive, en conclusion, en guise de conclusion, par conséquent. Par conséquent, pour les conjonctions de subordination, on évoque donc. Dans l'exemple suivant, vraiment tu exagères, en un mot, tu es un enfant difficile. Passons maintenant au connecteur logique, qui exprime la cause. Pour les adverbes, on va évoquer effectivement comme. Pour l'élocution, on évoque en effet, en raison de, grâce à, heure égare à, dans la mesure où. Pour les conjonctions de coordination, on va évoquer car. Pour les conjonctions de subordination, on évoque puis, étant donné que, comme, sous prétexte que, vu que, parce que, parce que, attendu que, du fait que. Ici aussi, on va utiliser le subjonctif avec ces expressions. Et pour la conjonction, c'est-à-dire. Ici, on donne un exemple. En général, je ne le crois pas, car, il ne dit que rarement la vérité. L'enfant pleure parce qu'il a perdu son jouet. Passons maintenant au connecteur logique, qui exprime la conséquence. Pour les adverbes, on va évoquer aussi ainsi finalement. Pour l'élocution, on évoque c'est pourquoi, par conséquent, en conséquence, tout compte fait, dans ces conditions. Pour les conjonctions de coordination, on va évoquer donc et. Pour les conjonctions de subordination, on va évoquer si bien que, de façon que, au point que, tellement que, de sorte que, de manière que. Pour les exemples, pour les exemples, pour le premier exemple, je redoute la chaleur, si bien que, je pars en vacances plutôt en hiver. Pour le deuxième exemple, l'enfant a perdu son jouet, c'est pourquoi, il pleure. Passons maintenant au connecteur logique, qui exprime l'opposition, par exemple. Pour les adverbes, on va évoquer cependant, pourtant, néanmoins, toutefois, certes. Pour l'élocution, on va évoquer au contraire, en revanche, malgré tout, en dépit, au lieu de. Pour les conjonctions de coordination, on va évoquer mais, or. Pour les conjonctions de subordination, on va évoquer quoi que, même si, alors que, tandis que, bien que. Et pour les propositions, on a malgré. Donc, pour ce cas, on a l'exemple suivant. J'aime le cinéma, quoique, je préfère le théâtre. Bien qu'il soit jeune, cet adolescent est sérieux. Connecteur logique, qui exprime l'exemple. Pour les adverbes, on a ainsi, notamment, comme. Pour l'élocution, par exemple, en effet, en d'autres termes, autrement dit, c'est-à-dire, d'ailleurs. Pour la conjonction de subordination, on a ainsi que. Donc ici, on peut donner l'exemple de... Passons maintenant au connecteur logique, qui exprime l'énumération. Pour les adverbes, on peut utiliser soit d'abord, premièrement, puis, enfin, ensuite. Ce sont généralement utilisés dans les textes pour énumérer les idées, ou bien, ils sont aussi utilisés dans un discours argumentatif. Pour l'élocution, on a, d'une part, en premier lieu, en définitive, en conclusion, en fin de camp. Donc, sur ce, on attend la fin de notre cours. Pour comprendre les idées, le mouvement de pensée, les arguments des locuteurs, il est essentiel de tenir compte des connecteurs logiques dont ils se servent. Parce que ce sont des bases de la langue française, on va souvent les utiliser dans nos discours, dans nos rédactions, nos textes, etc. Il y a toujours une certaine liaison logique entre deux idées, ou bien deux mots, ou bien deux phrases. Donc, on va toujours faire appel à ces connecteurs logiques. Donc, il faut savoir et comprendre à quoi elles servent. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la série des exercices.